La mort de son Fils La mort étant la punition du péché, Christ est mort volontairement à notre place. Pour nous délivrer de la puissance du péché et de la punition qui allait avec, pour nous ramener à Dieu par sa mort substitutive et expiatoire, Christ seul nous rachète de l'enfer et nous acquiert le pardon du péché, la justice et la vie éternelle. La mort est difficile à accepter pour les humains. Lorsqu'une personne âgée, qui est parfois rassasiée de vie, de tout ce que Dieu a pu lui donner, de bonheur, décède, nous sommes déjà extrêmement tristes en sachant qu'elle est réconciliée avec Dieu et là où elle se trouve. Lorsqu'une personne dans la fleur de l'âge décède, c'est une tragédie que nous n'arrivons pas à simuler. Lorsqu'un innocent meurt en se sacrifiant pour des criminels, c'est totalement incompréhensible pour nous. Pourtant, Jésus devait mourir et c'est une question primordiale de savoir pourquoi Jésus devait mourir. La majorité d'entre nous sommes souvent tentés de faire des petits arrangements pour éviter de supporter les pleines conséquences de nos actes. Cependant, Dieu, lui, est parfaitement juste. Quelqu'un doit payer pour nos erreurs. Et la Bible, dans son ensemble, nous apprend progressivement que les actes ont des conséquences. Jésus est venu sur terre pour supporter toutes les conséquences de nos actes de rébellion à Dieu. Se rebeller contre Dieu correspond à la peine de mort. Une peine que nous méritons tous. Jésus était le seul capable de se substituer à nous pour pleinement subir notre condamnation, c'est-à-dire l'expire. C'est comme si vous étiez assis sur la chaise électrique, suite à des méfaits, peut-être des crimes, et que quelqu'un vous proposait de vous remplacer. Et c'est ce que Jésus a fait pour vous et pour moi. Mais le cœur de l'homme est suffisamment tortueux et orgueilleux pour refuser le don de la vie de Jésus. Et Jésus a subi les souffrances physiques, morales et spirituelles qui nous étaient destinées en se substituant à vous et à moi. Jésus a fait cela pour ceux qui ont accepté de placer leur confiance en Jésus, qui se repentent de leur péché, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent que nous n'obéissons pas à Dieu et que nous décidons désormais de lui obéir. C'est en quelque sorte faire un grand demi-tour dans notre trajectoire de vie pour suivre Dieu. Et c'est la décision la plus importante que nous avons à prendre. Changer de vie et placer notre confiance en Jésus. Et je vous invite à la prière. Sauveur, Rédempteur, merci de ne pas avoir renoncé. Merci d'avoir tout supporté jusqu'à la mort sur la croix et au-delà. Grâce à ta mort, nous pouvons vivre éternellement. Nous sommes appelés enfants de Dieu. Sachant cela, aide-nous à faire face à notre propre mort. Avec courage, foi et espérance. Notre espérance repose en toi. Amen Sous-titrage ST' 501